Le podcast du diplôme de décembre 2020 rend hommage aux médias qui ont célébré la revanche des campagnes après l'exode urbain précipité par le Covid, avec Benoît Bréville, rédacteur en chef du Monde Diplomatique. Benoît Bréville qui remet en perspective cet exode urbain précipité par le Covid, c'est en une du diplôme de décembre. Et puis, voici Belleville, un des derniers villages du Grand Paris. En 1830, tout un peuple joyeux de maraîchers et de vignerons accueillait ici les Parisiens souffrant déjà du mal de la ville. Les échos de leur rire se sont éteints, mais entre les murs lézardés des maisons, des amoureux de la nature cultivent encore obstinément de charmants petits jardins. Adopter une poule, sans doute le premier pas vers une nouvelle vie, un pas qu'ont déjà, vous allez le voir, allègrement franchi certains citadins français. Donc là, la question qu'on pourrait me poser après, c'est pourquoi ? Un petit apéro sur le banc, avec les canards. Alors, comment ça s'est passé ? Très bien. Archive INA de 1976, suivi d'extraits de TF1, France 3 et France 5, diffusés entre mai et septembre 2020. En fait, tout ce thème a commencé à émerger dans les médias au début du confinement, quand on a commencé à avoir des hordes de familles, d'étudiants, de jeunes urbains qui fuyaient la ville à l'annonce du confinement pour aller dans leur résidence secondaire, dans leur maison de famille, rejoindre leurs parents, etc. Avec des chiffres vraiment impressionnants, puisque à Paris, on estime quand même qu'environ 450 000 personnes ont quitté la capitale pendant ces deux mois, ce qui correspond quasiment au quart de la population de la ville. Dans des quartiers riches de New York, ça allait jusqu'à 40% de la population du quartier qui a pu partir. Et voilà, cet exode pendant le confinement a fait émerger ce thème de la revanche des campagnes. Alors, on voyait dans les médias, dans les journaux télévisés, etc., en permanence, des urbains ratatinés dans leur appartement, qui se plaignaient du bruit de leurs voisins, qui ne pouvaient pas sortir, etc. Et par contraste, on avait les gens vraiment ravis de leur confinement. Là, on a mon bureau, parce que je travaille à domicile, on a une vue sympa, voilà, je peux voir la mer juste en face. Et le thème, ensuite, a continué à prospérer, dans la mesure où, une fois le confinement terminé, eh bien, on a assisté, d'une certaine manière, à un embryon de mouvement vers les campagnes. Il est toujours difficile de mesurer, à si court terme, un phénomène de cette ampleur, mais les médias ont relaté nombre de cas particuliers. Et il y a deux dimensions. Il y a à la fois une première dimension qui est que, dans toutes les études urbaines qui ont pu être faites depuis la Seconde Guerre mondiale, qui interrogeaient les gens sur leur préférence d'habitation, eh bien, très majoritairement, les gens aimeraient vivre dans une maison, avec un jardin, et en être le propriétaire. C'est ainsi que l'on parvient à retrouver une certaine qualité de la vie. Journal de 13h, ORTF, avril 1973. Évidemment, ce n'est pas possible pour tout le monde. Donc, eh bien, pour des raisons, de se rapprocher du lieu de travail, de la famille, d'où se trouvent les emplois, parce qu'effectivement, ils se retrouvent plus dans les lieux de concentration que dans les zones très peu denses, etc. Eh bien, tout le monde ne peut pas assouvir son rêve. En réalité, l'idéal de tout le monde serait d'habiter dans le centre de ville d'une grande métropole, dans une maison avec jardin, et de cumuler les deux. Mais ça, c'est vraiment réservé à une toute petite élite. Et il y a une autre dimension qui est qu'effectivement, un certain nombre de grandes métropoles, à la fois Paris, mais c'est également le cas de New York, c'est également le cas d'une certaine mesure de Londres, etc., eh bien, perdent des habitants depuis 5, 10 ans, sous au moins deux effets. Tout d'abord, un effet strict du marché immobilier, à savoir que le parc de logement dans ces grandes villes se réduit à la fois du fait du développement de l'immobilier de bureaux, qui consomme de plus en plus de mètres carrés, et du fait du développement des locations très courtes durées, du type Airbnb, qui réservent un certain nombre de quartiers, littéralement, aux touristes. France 24, août 2018. Les centres-villes se meurent. C'est le cri d'alarme de centaines d'élus en France. En cause, la vacance commerciale, qui depuis 2010 augmente d'un point par an. Dans les villes de plus de 25 000 habitants, son taux atteindrait 11,3%. Et dans les villes de 40 à 50 000 habitants, les lumières s'éteignent après 19h. Alors du coup, c'est là qu'on peut se demander, et qu'on se dit qu'effectivement, en France, il y a d'une certaine manière deux campagnes. Il y a la campagne et la France, des petites villes, celle des vacances, celle des résidences secondaires, qui se situent surtout au sud, à l'ouest du pays, que ce soit sur les littoraux atlantiques, depuis les Landes, la Bretagne, la Normandie, ou alors dans le sud, vers le Vaucluse, etc. La Dordogne. Le Perche, et puis évidemment tout ce qui se situe en périphérie des grandes métropoles, donc les deuxièmes couronnes, le Vexin, le Gatinet, pour la région parisienne par exemple. Tout ça sont des campagnes, mais qui n'étaient pas du tout en crise, qui s'en sortaient bien, avec un marché florissant, plein de gens qui voulaient s'installer là-bas plutôt que dans des métropoles, versus une autre campagne, celle qui pâtit des effets de la déprise agricole, de la désindustrialisation, etc., en particulier dans l'Est et dans le Nord du pays. Et il est assez évident que peu de gens, parmi les Parisiens, qui sont désireux de télétravailler dans un espace de co-working, eh bien peu de gens vont s'installer à Mulhouse ou dans la campagne de Belfort. Et du coup, quand on parle d'une revanche des campagnes, on se demande à qui va véritablement profiter cette revanche des campagnes. Moi, je crois profondément que la période qu'on vient de vivre a beaucoup interrogé sur, de manière générale, l'aménagement du territoire. Julien Denormandie, alors ministre du Logement en mai 2020. Ce qu'on voit, c'est une très forte appétence pour des territoires qui, auparavant, n'avaient pas forcément la même appétence en termes de logement. Mais parce qu'aujourd'hui, on a réalisé collégialement que le télétravail, c'était possible. Et donc aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a de nouveaux modèles de sociétés qui sont possibles et qui vont avoir un impact sur l'aménagement du territoire. C'est étonnant parce que, de fait, depuis une vingtaine d'années, le discours du ministère du Logement et tout le discours des aménageurs, le discours public des aménageurs, va au contraire dans le sens de la nécessité de densifier l'espace d'une manière générale, en particulier les deuxièmes couronnes des grandes villes où, eh bien, c'est pour beaucoup de l'habitat pavillonnaire avec tous les problèmes que ça peut poser en termes de nécessité d'utiliser la voiture, etc., etc. Et donc de pollution, de coûts, et donc pour résoudre un certain nombre de ces problèmes, les urbanistes, depuis 20 ans, et toutes les lois, que ce soit la loi Allure, la loi SRU en 2000, etc., eh bien font de la lutte contre l'état allemand urbain, une priorité de l'aménagement, en particulier pour des raisons environnementales. Et du coup, il est étonnant d'entendre un ministre se réjouir du désir d'exode des citadins, car si les habitants des métropoles se mettent à devenir tous campagnards, eh bien ça va faire une explosion de l'étalement urbain. Finalement, ce retour à la nature ne serait pas très écologique, quoi. Tout à fait. C'est pour ça qu'on peut vraiment s'interroger sur est-ce que c'est une revanche des campagnes ou alors est-ce que c'est une revanche des citadins qui vont se servir de la campagne comme d'un décor de leur mode de vie urbain. Retrouvez tous les épisodes du podcast et toutes les lectures d'articles sur la page du journal audio monde-diplomatique.fr slash audio Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !